La honte de ça, la honte de la gloire, on a tous suivi le clash qui s'opposait entre Eunice et Criole. Dans une vidéo postée sur son compte Facebook dans un direct, Eunice a balancé les notes vocales comme quoi c'était Criole qui forçait le buzz avec elle. Elle a pépi les plombs. Voici la note vocale. Donc, je ne sais pas comment elle a vu la chose, si elle a mal pris et tout ça. Mais bon, je vais vous écouter les notes vocales pour vous dire que je suis, voilà. Après, je vais mettre les captures des conversations là pour vous éclairer un peu, voilà. Pour vous éclairer. Voilà, je vais vous éclairer un peu. Donc, je mets la note vocale. Bonsoir, c'est Criole. Bonsoir, c'est Criole. Je ne sais pas pourquoi vous ne voulez pas vous mettre en contact avec moi. Clairement, on peut faire une superbe collaboration avec Eunice, d'accord, que ce soit musicalement, que ce soit sur le plan du buzz. Grâce à moi, elle peut vraiment très vite être connue au Gabon parce que moi, je suis une personne, je suis très connue ici d'abord et je suis très active sur les réseaux sociaux également. Donc, je ne comprends pas pourquoi vous ne voulez pas nous mettre en contact, premièrement, en sachant que c'est votre artiste en fait qui me pique et qui me suit depuis le début en fait. Et voilà, elle n'est pas très très suivie ici mais elle est quand même aimée par certaines Gabonaises. Donc, ce serait bien de la faire débarquer sur la scène virtuelle gabonaise en fait. Donc, je trouve ça très maladroit de votre part de ne pas vouloir nous mettre en contact parce qu'on peut s'arranger sur comment faire les choses ensemble sur les réseaux de manière à ramener des abonnés au Gabon en fait. Voilà. Donc, si vous ne voulez pas que votre artiste travaille ou bien qu'on s'arrange pour faire un vrai buzz, demandez de retirer les publications qu'elle fait sur moi et qu'elle arrête de me piquer en fait. Sinon, ça voudrait dire que vous voulez un vrai clash et que vous voulez vraiment me taquiner, m'emmerder. Et je ne pense pas que ce soit son but à elle de faire ça. Franchement, elle a trop l'air d'une gentille fille en fait. Donc, voilà. C'est un peu ça. J'attends votre retour. Mon manager essaie de rentrer en contact avec vous. Mais vous coupez carrément les appels. Je ne trouve pas ça professionnel du tout. Honnêtement, pour un manager, on vous appelle, répondez quand même. Vous ne savez pas ce qu'on veut vous dire. On ne refuse pas un appel quand même. Bon, ça c'était la première note vocale. Mon manager n'a pas refusé de parler avec elle. Mais comme j'ai dit là, en ce moment-là, on est sous beaucoup de tournages en même temps. Donc, on sort le matin, on rentre tard le soir. Aujourd'hui, même, je suis rentré un peu tôt. Aujourd'hui, je suis rentré un peu tôt. Mais on rentre toujours tard ce temps-ci. On n'a même pas le temps. Donc, sur le moment, quand il a reçu la note vocale, il a dit, ah, je suis un peu fatiguée. On va parler de ça demain. Peut-être qu'elle a mal pris. Peut-être qu'elle a, je ne sais pas comment elle a pris la chose. Mais, en tout cas, moi, j'ai dit à mon manager de lui faire comprendre que je ne suis pas intéressée par un buzz où il y a des injuges. Voilà. Moi, je n'ai pas commencé comme ça. Ce n'est pas maintenant que je vais commencer comme ça. Donc, il y a des fantastiques qui sont venues dire ici que, moi, j'ai demandé à faire un buzz avec elle. Et tout le monde, j'ai besoin de la visibilité là-bas. C'est vrai qu'actuellement, je suis nominée dans les awards au Gabon et que j'aurais bien voulu faire une collaboration avec elle pour bien arriver au Gabon. Mais, je vous assure que je n'aurais jamais demandé de faire un buzz où il y a des injures. Pas du tout. Parce que ce n'est pas mon style. Moi, j'ai fait les attachements, j'ai fait la rigolade et tout ça. C'est ça mon truc. Mais, par là, vous, on est sud comme ça. Je ne connais pas ça. Donc, c'était ça. Voici la première note vocale. Après ça, avant que mon manager ne parle encore, Crayol et son manager ont fait un groupe WhatsApp où ils ont intégré mon manager. Il faut demander à mon manager qu'il faut qu'on se parle là-bas. Bon, il faut qu'il se parle parce que moi, je n'ai pas entré avec eux dans nos discussions. Il faudrait qu'ils se parlent entre eux là-bas pour organiser le clash et tout ça. Quand il a mis mon manager là-bas, mon manager s'est retiré du groupe. Voilà. Enfin, c'était pour faire comprendre que nous, on n'aime pas les éjus. Parce qu'on travaille avec des personnes sérieuses. On pouvait faire autre chose. Moi, ça ne meurait pas déranger. Mais les éjus, vraiment, ça nous dépasse. Je ne sais pas insulter les gens comme ça. Je ne sais pas faire. Surtout sur les réseaux sociaux. Souvent, j'ai fait des posts et tout. Mais c'est toujours dans l'esprit de l'amusement. Si aujourd'hui, j'ai fait le direct pour faire écouter ces notes vocales là, c'est parce que j'ai trouvé qu'elle a un peu dépassé les limites. Parce que moi, je dis toujours que, bon, peut-être que moi, je suis humoriste. Je suis sur les réseaux sociaux. Je fais mes trucs et tout ça. Mais ma famille n'est pas humoriste. Voilà, mes parents ne sont pas comédiens. Mes parents ne sont pas des gens des réseaux. Tu comprends? Hein, Créole, si tu me regardes, tu comprends? Donc, quand tu vas sur ce côté-là et puis tu attaques comme ça mon parent et tout, je trouve que c'est un peu déplacé. Donc, pour ça, il fallait que j'étais claire un peu pour te dire que toi et moi, il y a un fossé. Parce que moi, j'aime le travail. Voilà, je n'ai pas donné de conseil parce que je me dis que tu es une personne aguerrie. Tu es une femme aguerrie. Tu as un enfant qui est dans l'adolescence et tout ça. Donc, je me dis que tu connais quand même comment se comportent dans la société. Voilà, je ne peux pas venir dire, ah, je vais te conseiller et tout ça. Je ne peux pas te conseiller. Mais vraiment, je vais te demander de faire attention, de faire attention aux gens et tout, de faire attention à ce que tu fais de la manière dont tu fais la chose. Les gens, certaines personnes vont venir dire que, vont venir dire que, ah, mais Arafat, il faisait les buzz et tout ça et tout. Oui, Arafat faisait les buzz, c'est vrai, mais il travaillait. Arafat s'est fait connu d'abord, il s'est fait connaître. Je vais dire connu, je parle des Français bizarres. Alors, excusez-moi, Arafat s'est fait connaître d'abord par sa musique. On a découvert Arafat par sa musique. Il a chanté fort et il a attiré l'attention des gens. Il a beaucoup chanté fort même. Ce qui a fait que, même quand il a commencé les buzz, les gens ont dit, oh, ce serait buzz, mais on écoutait toujours. Vous voyez, non? Voilà, donc si j'ai parlé de créole comme ça, c'est parce que je l'apprécie. Je vais vous faire écouter la deuxième note vocale. Oh, mon frère, c'est déchargé. La deuxième note vocale de son manager, voilà, par rapport au groupe, là. Et puis, on va terminer. Voilà, ça, c'est tout. Frangin, j'ai le temps de te joindre, là. Je viens de créer un groupe. Je ne veux pas que ça... Je ne veux pas que ça aille dans tous les sens. Il faut que ça soit ordonné, qu'on sache. C'est toujours mieux comme ça, en fait. Il ne faut pas qu'on publie, on publie, on publie. Enfin, on ne sait même pas ce qu'on est en train de faire. Il vaut mieux qu'on me prépare ça bien et que ce soit intéressant. Créole vient de me dire que Nice n'est pas encore en contact avec elle. Je t'ai envoyé les deux numéros et jusqu'à présent, elle n'est pas en contact, en fait. Et elle doit faire le live maintenant. Donc, je ne veux pas qu'elle fasse un live qui ne sera pas très, très intéressant. C'est bien quand il y a une bonne entente et on sait exactement ce qui est fait et tout le monde sent, pourtant, dénigré que ce soit, en fait. On reste dans la blague et ce sont des fans qui vont discuter sur le net, quoi. Donc, essaye de me faire signe, ça reste urgent quand même, s'il te plaît. Voilà, vous voyez, il y a les conversations ici, les conversations qui sont là ici, que mon manager m'a envoyées pour vous dire que je ne suis même pas rentrée en contact avec elle et tout ça pour planifier quoi que ce soit. Et si je voulais rentrer en contact avec elle pour planifier quelque chose, ce n'était pas dans l'esprit d'insulter les Gabonais, ce n'était pas dans l'esprit d'insulter les Fantastiques et tout ça. Pas du tout. Pas du tout. Je me concentre sur mon travail. Moi, mon travail, c'est de m'occuper de la vie des gens, mais ce n'est pas de m'occuper de la vie des gens pour les insulter. Moi, je suis là pour attacher. Entre l'attachement et les... Et puis, insulte et puis, attacher, c'est deux choses différentes. Attachement, là, ça peut piquer, ça peut faire mal, mais ce n'est pas des injures. S'il vous plaît, il y a une nuance. C'est différent. Attachement, je peux voir, je prends un exemple. Je peux voir Didier Lewis, comme ça, deux jours, qui a fait sa coiffure, là. Et puis, je lui ai dit, non, faisons. Et puis, il y a regardé sa coiffure, je lui ai dit, vous voyez? Et que tu es que me ta coiffure, me t'as tapé la coiffure, mais vous voyez? En esprit, quelque part, je suis en train de faire de la moquerie et tout, de l'attachement. Mais quand je lui dis ça, il va dire, c'est la petite, vous l'avez qu'elle me connaît, mais si je lui dis comme ça, ta tête t'en dirait pintade. Là, je l'insulte, je suis en train de l'insulté. Et il y a dit, ta tête t'en dirait pintade. Je suis en train de l'insulté. Et quand je lui dis, vous voyez, les petites, ta coiffure, la baie, c'est différent, c'est pas les mêmes approches. Moi, je ne fais pas un jus. Voilà. Donc, c'était le direct de ce soir. Et puis, vraiment, appeler ma soeur créole, je ne sais pas si c'est ma grande, si c'est ma petite soeur et tout ça. Voilà. À mettre bas la terre. Et vraiment, je ne veux pas faire des clashes, des jures avec elle et tout ça. Voilà. On peut travailler sur d'autres choses. Et même, je voulais même l'inviter, voilà, à faire un direct de la gloire sur mon Instagram. Voilà. On va parler en direct d'Instagram. Et elle va me dire directement ce qu'elle me reproche ou bien ce qu'elle pense de moi ou bien je ne sais pas. Et puis, moi aussi, je vais lui faire le retour. Je pense que comme ça, c'est mieux. En ma qualité d'ambassadrice, je fais appel à la paix. Mais, voilà, je demande à ce qu'elle se calme et puis l'invite vivement à être en direct avec moi sur Instagram, sur mon Instagram, du non-book officiel. Du non-book gram officiel. Donc, si elle est d'accord, elle connaît déjà le numéro de mon manager, elle est déjà en contact avec lui. Elle peut se parler là-bas et puis faire ce direct-là pour le bonheur de nos fans. Bon, de ses fans et puis pour le bonheur de mes guerriers, voilà, je n'appelle pas mes guerriers, mes fans. Ce sont mes guerriers, point. S'ils se disent mes fans, ok, Dieu merci. Donc, pour le bonheur de ceux qui nous suivent, moi, je t'invite à faire le direct là sur mon Instagram. On se parle là-bas. Et puis, nos deux pays seront en symbiose et puis il y aura la paix, il y aura la joie, l'entente. Et ça va faire plaisir aux gens parce que je pense que les gens ont besoin, voilà, ont besoin de paix, les gens ont besoin de tranquillité. Les gens ont besoin de rire, voilà. On a déjà trop de mauvaises choses en Afrique pour ne pas venir rajouter. Donc, Criole, vraiment, j'attends ton retour et j'espère vraiment que tu vas accepter ce direct-là, là-bas, pour qu'on se parle et tout ça, pour enjailler un peu les gens. Et je veux vraiment te regarder, te faire le direct-là où tu vas chanter. T'as fait, J'aime ça quand tu fais ça. J'adore quand tu fais ça. Donc, j'espère qu'on fera ça. Et puis, passez une excellente nuit. Je vais aller me démaquer, je vais manger enfin. Ça me plaît, c'est quoi il fait? Yaya! Donc, merci beaucoup mes guerriers. Merci beaucoup les fantastiques. Je vous aime, je vous embrasse. Et puis, vivement, Criole, je t'attends. Bisous. Je vous embrasse. On a vraiment apprécié la sagesse de Eunice à ne pas rentrer en clash avec Criole. Et durant ce direct-là, beaucoup de personnes ont su que Criole était en tort, que c'est elle qui forçait le buzz. On espère qu'elle pourra mettre de l'eau dans son vin. Merci d'avoir suivi la vidéo. Bye!